Salut à tous, alors comme vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai fait un petit voyage en Italie là il y a quelques temps, et j'en ai profité pour acheter ce livre de peinture qui est absolument incroyable. Non pas seulement que les peintures soient belles, mais la qualité du dessin est sublime, les couleurs évidemment sont folles, on est vraiment sur du très 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 haut niveau. Et moi j'ai toujours trouvé difficile et fascinant, des gens qui étaient capables de faire des scènes comme ça, avec énormément de petits personnages comme ça qui sont imbriqués les uns avec les autres etc, avec ces proportions respectées et tout. Donc aujourd'hui on va faire un petit exercice, on va prendre des petits personnages un petit peu au hasard, et on va faire du dessin un petit peu rapide, juste pour vous montrer comment est-ce que je vais étudier une scène. Alors moi personnellement l'architecture et tout ça m'intéresse aussi énormément, mais ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Là on va se focaliser un peu sur les bons hommes, et typiquement on pourrait faire l'ensemble, par exemple voilà ce bateau avec ces personnages là, ça c'est plutôt sympathique comme exercice n'est-ce pas ? Là aussi c'est plutôt sympa, on voit des personnages qui papotent, avec une dame là-bas qui est un petit peu en lumière par rapport au fond, qui effonçait la composition des valeurs et évidemment toujours sublime. Enfin bref, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ce petit dessin du bateau là que j'ai bien aimé, et on va le faire ensemble tout simplement, et je vais vous expliquer au fur et à mesure comment est-ce que je vais faire ça. Donc c'est assez simple, il n'y a pas beaucoup de détails, mais il n'y a pas besoin de détails pour savoir dessiner. C'est parti ! Alors dans un premier temps, je vais essayer de situer l'action. L'action, pour pouvoir la situer, je vais dessiner ce qu'on appelle une enveloppe. Ça veut dire un dessin qui va envelopper toute la scène. Ça veut dire de là à là, de là à ici, ici, tac, avec la pagaie, tac, jusque là-bas et jusqu'à ici. Ça va ressembler à un genre de losange qui va juste me permettre de placer l'action dans le cadre en fait. Donc c'est parti, je fais ça au crayon parce que c'est des lignes qui vont être effacées plus tard. Je vais dessiner la pagaie qui est un lieu un petit peu important, qui va me servir juste de repère en fait pour pouvoir dessiner un peu plus les choses. Et puis maintenant que j'ai fait l'enveloppe, ça veut dire la partie globale, l'enveloppe générale du dessin, je vais pouvoir commencer à essayer de repérer un petit peu plus le bateau, qui est pas mal fin finalement, par rapport à l'enveloppe générale du dessin. Et je vais essayer de me rapprocher le plus possible de ce que je vois, sans prendre de prise de mesure. Parfois je le fais, je fais par exemple un trait, puis après j'estime, puis je vois un petit peu l'inclinaison, mais je ne fais pas une prise de mesure, puis je dessine. D'abord je dessine, ensuite éventuellement si j'en ressens le besoin, je fais une petite prise de mesure. Alors c'est la première fois que je dessine une gondole, donc quand on veut se faire à l'intimité, la morphologie, l'anatomie d'un objet, il faut le faire plusieurs fois, sur plusieurs perspectives, etc. de sorte à ce que par exemple le bout ici soit pas trop gros par rapport au reste du corps, etc. On peut aussi bien sûr prendre des mesures pour savoir, mais de façon générale, recopier plein de fois un objet, ça sera toujours très intéressant. Donc ça c'est plus ou moins mon bateau, je pense que la forme est à peu près bonne. C'est forcément pas exactement parfait, je fais au mieux, on se rapproche, de toute façon faites au mieux, et puis le mieux sera suffisant pour votre niveau actuel, et puis petit à petit vous allez augmenter votre capacité à pouvoir comparer les formes en fait tout simplement. Et maintenant on va pouvoir faire les petits bonhommes. Donc les petits bonhommes, je vais surtout pas en faire un puis un autre, etc. Je vais pareil les placer. On va commencer par la gauche, pourquoi pas, ça n'a aucune importance. Je vois que la tête du petit bonhomme, elle est vraiment placée au centre, entre la fin du bateau et la fin de la paillée, donc je peux l'estimer ici, je dessine avec beaucoup de légèreté. Son corps y va être placé à peu près comme ça. En fait je fais le même concept un peu d'enveloppe que tout à l'heure, mais à échelle réduite sur le bonhomme. Il y a un autre personnage, sa tête elle va être placée à peu près là, elle dépasse un petit peu de la coque quand même, un bon peu même en fait, mais elle est un peu plus basse, et je pense qu'elle est à peu près ici comme ça. Je fais une estimation éduquée, avec toutes les petites méthodes de mesure et tout que j'ai un peu dans le fond de ma tête, mais voilà, je fais pas une prise de mesure à chaque fois que je place un élément. On va avoir sa main qui est posée sur le bateau, et là on a ses fesses, et ses jambes qui sont dans l'eau. On verra ça plus tard. Je le trouve un peu gros par rapport au reste du bateau. Je vais tout dessiner, et ensuite on verra un petit peu pour finaliser un peu tout ça. Là je vais repérer les têtes, cette tête, cette tête, et cette tête là, elle est un petit peu au-dessus. Et là-bas, il y a aussi des têtes qui font un peu comme un genre de constellation finalement, un peu comme une constellation d'étoiles, c'est pas ça, c'est pas ça qu'il y avait dans la tête du peintre, c'est juste un petit stratagème pour essayer de comprendre un peu où se situent les éléments, c'est tout, c'est un raccourci que je trouve dans ma tête. Je peux noter si j'ai envie de mesurer la distance qu'il y a entre ça et ça, et ça et ça, c'est tout à fait possible. On mesure avec le bout de son crayon comme on mesurait n'importe quoi, on peut le faire. Là je vais pas le faire, pour garder un côté un peu spontané, mais si je faisais un portrait ou une copie pure, c'est ça que je ferais. Alors là, on a un mouvement de corps assez particulier. Je vais noter un peu le pantin, possiblement là c'est son dos qu'on voit, ça c'est son dos, il a le bras plié ici, et le bras tendu là-bas. Et là je pense que c'est le devant qu'on voit, ouais c'est ça, là c'est son devant, c'est une position un peu bizarre, mais ça passe, ça passe. En tout cas ce qui compte c'est de ressentir, même là sur la peinture quand on zoome un peu sur le gaz, c'est un peu spécial, mais on ressent un peu sa dynamique, et c'est ça qui est important, c'est ça que le peintre a réussi à donner. Donc on va essayer de faire en sorte que ça se ressente. En tout cas clairement il pousse sur sa pagaie, ça c'est absolument évident, parce qu'il donne de la force vers là-bas, il tomberait, mais il tombe pas parce qu'il y a sa pagaie, et que sa pagaie est plantée dans le sol visiblement. Donc il pousse dessus, et ça c'est ce qu'on veut noter le plus, ce bras là il est un peu plus tendu. Et maintenant on va pouvoir dessiner un peu, et pour ce faire je vais dessiner un peu plus en masse de valeur. Alors je vais du coup redétailler un peu mon dessin, changer parfois la position des personnages, et pas hésiter à dessiner avec des tâches, des tâches de foncé quoi, tout simplement. Presque comme si je peignais, mais au crayon. Alors parfois il va y avoir des formes, parce qu'on voit que c'est une tête, on est d'accord, on voit que c'est une tête, et quand on prête attention de façon plus concrète à la forme, on va pas trop le voir, on va avoir du mal à le voir. Donc il va falloir essayer de trouver un équilibre entre formes abstraites, qui donnent l'impression, c'est une forme d'impressionnisme, et puis des formes réelles, donc on va essayer de trouver un mix, un équilibre en fait entre tout ça. Pareil pour les mains, on voit juste que c'est une tâche, c'est juste une tâche de clair en fait, de couleur chair, c'est tout. Il n'y a vraiment que dalle en fait. On est sur du croquis, donc il n'y a pas de soucis, si le rendu est un petit peu raide, c'est pas grave, c'est de la prise de notes qu'on fait là, on n'est pas en train de faire une peinture ou un dessin réaliste, c'est pas ça le propos. Tout le flanc du bateau là, il est assez foncé. Il y a un personnage ici qui se détache des autres, il ne le touche pas, il est isolé par rapport à eux, ça je voudrais vraiment que ça se voit clairement. Le monsieur qui est là, il regarde clairement vers là-bas, donc on va le donner, on va donner cette info, on a l'info comme ça, le nez, et là on voit le dos de sa veste, il a l'air d'avoir une ceinture, on va faire l'ouverture de sa veste qui a l'air d'être sans manche, de sorte à ce que ça manche, et avec son bras replié sur sa paillée. Voilà. Bon, vu la taille du dessin, il ne faut pas se casser la tête avec des détails anatomiques, on cherche un rendu général, donc voilà, il n'y a pas de souci. Lui on dirait au mère Simpson un petit peu, c'est pas mal, j'aime bien. On voit qu'il a sa chemise qui pend un peu, peut-être elle sort un peu du pantalon, qu'on ne prend pas très bien, ça a d'être un genre de tabac plutôt, plus qu'une chemise, mais je n'en suis pas sûr, et tout le challenge de cet exercice, c'est ça, c'est de repérer toutes ces formes abstraites, d'arriver à entraîner son cerveau, à les voir le plus vite possible. Par exemple, là, cette forme, là, que je suis en train de contourer, qui fait finalement un genre de triangle un peu comme ça, si je fais attention à cette forme, et que je regarde sur mon modèle, je me rends compte que cet espace-là, il n'est pas vraiment comme ça, en fait. Il est beaucoup plus long, déjà, et puis, beaucoup plus comme ça, en fait, je pense. Alors que moi, j'ai fait cette forme. Mon modèle, c'est plutôt ça. Mais petit à petit, en fait, il faut en avoir conscience, repérer ses erreurs, éventuellement les corriger, et puis avancer comme ça, quoi. Donc là, on a un stade où mon dessin, il suffit pour faire, par exemple, une peinture, ou un truc comme ça. Mais, effectivement, si on veut, on peut pousser un peu le rendu. C'est une prise de note, c'est un croquis, on peut pousser un peu le rendu pour se faire plaisir. Il faut garder en tête que le rendu, c'est beaucoup une question de temps. Donc, en fait, quand on a déjà passé les 20 premières minutes à faire un dessin qui était réussi, après, en fait, il faut juste continuer dans le bon sens. Mais, ce qui est important, surtout, c'est que si on l'a foiré, on recommence. C'est ça qui est important. Je pense que ça a pris à peu près 40 minutes. C'est un peu long de faire tous les gris au crayon à papier, etc. Mais sinon, c'est finalement assez simple. Le but, c'est de garder le truc simple, de mettre bien ses foncés, ses clairs là où ils sont, de voir un petit peu les zones de gris, les zones de lumière et tout. C'est du crayon à papier, c'est fait rapidement, il n'y a pas du tout la même profondeur que sur une peinture à l'huile qui avait pris un certain temps à faire. Et c'est tout à fait normal. Encore une fois, il ne faut pas confondre l'étude et la prise de croquis et puis le rendu réaliste. J'ai plein d'autres vidéos sur le rendu réaliste si vous désirez. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se refera quelques dessins ensemble, un de ces quatre. Allez, à bientôt, bye.